Les ados, c'est comme les enfants, en pire. Les adultes détestent. Ils les trouvent nus, paresseux, impolis, insolents, idiots, bruyants, taciturnes. C'est une citation que vous pouvez trouver dans le livre qui a pour titre « La plus belle fille du monde » paru à l'école des loisirs et l'auteur est Agnès de Sarthe. Donc voilà, c'est un résumé, on voulait un petit clin d'œil de ce qu'est le public ados, enfin les ados en particulier. Donc c'est un public qu'on a toujours du mal à cerner, qui sont les ados. C'est un amas, c'est quelque chose de défini. Donc difficile à cerner, on va tenter de cerner ce public. Et en même temps, en bibliothèque, on a du mal à les capter, à les retenir. Et après l'école élémentaire, l'école primaire, on a du mal. Que ce soit en milieu urbain ou rural, dans les bibliothèques, c'est un public qui est assez fuyant. Quand il est là, il est difficile à gérer. Quand on ne l'a pas, on voudrait l'avoir. Donc c'est toujours entre deux, on est toujours entre deux. Voilà, c'est un mot qui va revenir, une expression qui va revenir tout au long de notre présentation. On est toujours entre deux. Entre secteur adulte et secteur jeunesse, entre deux âges, entre deux positions en tant que lecteur. Voilà, toujours entre deux. Notre première partie, on va partir d'abord sur un portrait robot. On va tenter de définir ce qu'est un ado. Et au-delà de l'âge, qui est un marqueur de cette période, on mettra en avant également l'aspect social de cette étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Mais attention, ce ne sont que des principes généraux. Chaque ado a son individualité, ses envies et son degré de maturité. Nous préciserons ensuite quelles sont leurs pratiques culturelles pour arriver à un focus sur les regards croisés entre ados et bibliothécaires. Ce que les bibliothécaires pensent des ados, mais aussi ce que les ados pensent des bibliothécaires. Vous aurez quelques petites surprises. Je ne sais pas. Ou pas. Donc, qu'est-ce qu'un adolescent ? Eh bien, un adolescent, il est généralement entendu que l'adolescence est la période de la vie qui s'étend de la puberté à l'âge adulte. Les bornes d'âge qui sont définies par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sont de 10 à 19 ans. Ça fait déjà un sacré nombre d'années. Surtout au niveau du métier que l'on exerce, c'est en bibliothèque, 10 à 19 ans, il y a un univers. Les avis sur les limites d'âge de cette période sont très partagés, mais on admet généralement qu'elle a lieu pendant les principales transformations biologiques, psychologiques et sociales. Et comme vous pouvez le constater sur la vignette, ces transformations sont particulièrement déstabilisantes. Alors là, on va rentrer dans plus ce qui est l'environnement social de toutes ces transformations. Donc, parmi les problèmes qui surgissent, ou les problématiques qui surgissent au cours de l'adolescence, la plus importante, enfin qui nous a paru la plus importante à nos yeux, c'est la recherche d'identité, d'appartenance, mais aussi d'individuation qui va conduire l'adolescent à l'autonomie. Donc, c'est toujours entre deux, entre l'enfance et l'âge adulte. Et ce qu'on voulait mettre en avant, c'était que c'était d'abord une construction individuelle, mais aussi une appartenance à un groupe. Moi, j'ai trouvé dans les nombreuses lectures qu'on a pu faire, quelque chose qui résume bien cette étape-là. C'est un glissement de la filiation familiale vers la filiation à un groupe. Donc, on est le fils ou la fille d'eux pour appartenir à un groupe des filles. D'où l'importance, pour cet âge-là, de la sociabilisation par l'appartenance à une bande, à un groupe. La reconnaissance des pères, en fait, c'est appartenir à. C'est ce besoin d'être avec des gens qui sont comme nous, comme eux, enfin, parce que moi, j'ai largement dépassé cet âge-là. C'était un peu... Voilà. Donc, je pense pas que je suis un doigt d'un. Donc, voilà. Même si c'est l'essentiel de moi. Enfin, voilà. Non, alors, voilà. J'en dis trop ou pas, c'est... Et ce besoin, enfin, d'appartenir à des pères et de se reconnaître avec des gens qui sont comme nous, enfin, comme eux, ce besoin transparaît également dans les genres littéraires. Dans les genres littéraires, pardon. Donc, on le voit beaucoup dans les mangas, puisque il y a une... Enfin, je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont spécialistes en manga. Donc, on a les shonen et les shoujo qui sont déjà très différenciés, filles et garçons. Donc, c'est l'appartenance, être avec. Voilà. L'adolescence est aussi une période de confusion où le jeune va osciller entre son désir d'autonomie et celui d'être encore dépendant de ses parents. Ce ne sont plus des enfants, mais pas encore des adultes, et eux-mêmes n'assument que certains traits de l'adulte et notamment absolument pas les obligations de l'adulte. Ça, c'est clair. Je vois qu'il y a du vécu. Il y en a qui sont en plein dedans. Et ça va se traduire, notamment par des conflits et des oppositions aux adultes en général et aux parents en particulier. On a tous été des ados. On a tous vécu cette période plus ou moins difficile en fonction de chacun. Mais en même temps, en tant qu'adulte maintenant, soit on a tendance à l'oublier, soit en étant devenu adulte, on se met des barrières qui font que des thématiques qui sont cruelles pour les ados, on a du mal à les aborder. Notamment tout ce qui concerne le sexe et la mort. qui est très présente dans leurs esprits. Alors là, on vient de vous faire un portrait d'ado socialement ou physiologiquement, on va dire. Et là, on va arriver sur ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Ce sont les pratiques culturelles des adolescents. Donc, je vous cite ma source, la source qu'on a eue avec Piret. Donc, c'est une enquête qui date de 2016, qui a été faite pour le Centre national du livre. C'est les jeunes et la lecture. Donc, d'abord ont été interrogés les jeunes. La question était, hormis les activités scolaires, à quelle fréquence pratiques-tu ces différentes activités ? Donc, vous pouvez voir. Il y a la première colonne qui est tous les jours et par semaine après. Donc, vous avez la première des activités tous les jours, c'est regarder la télévision. Par semaine, elle est aussi en tête. Et la lecture, donc, qu'on a pointée par une flèche, donc la lecture, qu'on va dire, loisir, puisque c'était en dehors de ces pratiques scolaires, c'est 28% tous les jours et 68% par semaine. Donc, vous voyez, tout n'est pas désespéré. C'est ce qu'ils ont répondu. Donc, c'était une enquête, comment dire ? C'était 1 500 jeunes qui ont été interrogés et c'était une réponse à une question. Donc, ils répondaient ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas contrôlé. C'était donc une réponse. Est-ce que c'était bien de répondre tous les jours, 28% ? Voilà. Je ne sais pas. Mais c'était en dehors de leur pratique scolaire. Donc, c'est bien à pointer. Après, on peut, en regardant ces résultats sur leur pratique culturelle, voir l'importance de l'image et du son. Donc, c'est regarder des vidéos, par exemple, aller sur Internet ou des applications, écouter de la musique. Donc, là, on est sur du son. Vous voyez, leur pratique culturelle, elles sont beaucoup autour de l'image et du son. Et on le retrouve aussi sur leur pratique de lecture avec les BD. Voilà. Donc, tout ce qui est image et son. Ensuite, il y a quand même où il ne faut pas... Il faut voir que physiquement, quand même, ça rejoint ce qu'on disait auparavant, c'était être avec ses pères. Il y a voir tes amis, quand même, 47%, voir physiquement et échanger à distance avec tes amis, qui est sur le même chiffre. Et après, par semaine, voir tes amis monte à 87% et échanger à distance à 64%. Donc, vous voyez que quand même, voir ses amis fréquemment être en bande, sortir ensemble, ça reste... Et on peut le voir, enfin, physiquement, on les voit tous ensemble, en groupe. C'est très, très important. Donc, Brigitte vous a donné quelques éléments sur les pratiques générales culturelles des ados, mais et la lecture. Parce que, mine de rien, elle est quand même arrivée à un septième position, sachant que les ados ont, en général, neuf activités par semaine différentes. Donc, on est quand même dans le top 10. C'est pas mal. Et il faut retenir aussi que 68% lisent par goût personnel. Au moins une fois par semaine. Donc, c'est déjà pas mal. 35% de ces jeunes ont des lectures numériques. Ça, c'est un paramètre qui peut être intéressant pour leur proposer des services différents que le papier. En moyenne, les jeunes ont lu 6 livres au cours des 6 derniers mois. Faites le compte, quand même, avec les adultes. Voilà, comme vous voyez, proportionnellement. Sachant que 4 livres sont pour les loisirs et 2 pour l'école. Donc, effectivement, cette proportion lecture-loisir-école va se modifier un peu à l'entrée du collège. Mais, il faut quand même noter que dès tout petit, quand on a une familiarisation avec l'écrit, elle perdure à l'âge adolescent et il va continuer à fréquenter les lieux où il va pouvoir trouver de quoi lire. Quelle que soit la forme sous laquelle il lise. Alors, comment ils vont choisir leur lecture ? Ça, c'est une grande question. Nous, on ne donne que les principes. On ne va pas s'avancer trop loin quand même. Donc, comment choisissent-ils leurs critères de leur lecture ? Tout d'abord, c'est la couverture. Alors, le marketing est essentiel. Il faut qu'elle soit moderne. Il faut qu'elle soit dynamique. Deuxième critère, le scénario. Rythme et rebondissement. Les deux maîtres mots. Les ados ont cette capacité à lâcher prise face à des univers ou des situations complètement irréalistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu en grandissant. Donc, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Troisième critère, la psychologie des personnages. Il faut quand même que les personnages aient des valeurs. Le quatrième, un style quand même. Un style simple, mais pas simpliste. Joe Vitek, qui est auteur à inviter au livre à vous du pays voironais. C'est l'une des personnes avec lesquelles on a travaillé pour faire la présentation. A dit en présentation, le style est travaillé. Ce n'est pas simple d'être simple dans l'écriture. Et c'est à ça qu'on reconnaît quand même un roman ados de qualité ou non. La forme du roman en général, ils apprécient les dialogues et l'emploi du jeu, puisqu'il y aura un phénomène d'identification. Et par rapport à ce cadre-là, la production éditoriale de fiction pour adolescents va se définir en deux axes. D'un côté, vous aurez certains éditeurs qui vont viser un large électorat avec des ficelles traditionnelles de suspense, d'attractivité, de la couverture, de publicité et de starification des auteurs ou des personnages. Là, entre en compte aussi l'importance de la série dans la littérature pour adolescents, puisque la série, c'est une façon de s'ancrer dans le temps. Vous avez une échéance de parution, l'extrapolation sur l'avenir du personnage, qu'est-ce qui va se passer, la suite, etc. Il s'attache à des tout petits détails. C'est les rebondissements qui vont arriver, etc. Et c'est ce qui fait qu'il s'accroche. Ce phénomène de série, on peut le constater aussi beaucoup au niveau des DVD, des vidéos, des films. C'est une nouvelle génération qui arrive. Et d'un autre côté, la production éditoriale de fiction pour adolescents, vous allez avoir des éditeurs qui vont miser sur des titres et des collections qui seront plus éducatives, qui vont nécessiter plus de conseils, de paroles d'accompagnement. Ce seront peut-être ceux qu'on aura le plus difficile à faire, de plus de difficultés à faire passer. Je pense notamment à l'éditeur Talents Haut, qui est aussi invité. Vous trouverez certaines de ces collections et de ces titres sur la table derrière. Où, là encore, l'identification de la collection est importante. Puisque, voilà, je prends pour exemple la collection Ego, qui est faite pour les adolescents. Collection Ego, le titre a été trouvé puisque l'adolescence est l'âge de l'égoïsme et de l'égotisme. C'est bien dit, hein. Donc, Ego, c'est vachement plus simple. Mais vous avez quand même une puissance du visuel, puisque vous avez la bande jaune avec les trois traits noirs. Ego qui est mentionné. Ce sont toujours des photos. Voilà, c'est ce type-là auquel on peut penser en voyant des collections adolescentes. Un dernier paramètre, il y a des sujets qui ne fonctionnent absolument pas dans le secteur adolescent, parce que c'est très, 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 très loin de leurs préoccupations. La ménopause, n'empêche que, voilà, voilà, la vie de couple adulte, sauf le divorce, parce qu'ils sont quand même un petit peu concernés. Voilà. Les enjeux monétaires de la société ne les intéressent absolument pas. Par contre, l'argent, oui. Voilà. Il y a des différences quand même, hein. Vous avez vu, c'est très organisé. On part du général et là, on pointe. Donc, c'est les ados en bibliothèque. Donc, suivant toujours l'enquête Ipsos que je vous ai citée, je ne vous ai pas dit la tranche d'âge, elle est un peu plus large que les ados. Ils ont interrogé des jeunes de 7 à 19 ans. Donc, elle est un peu... Elle prend en compte aussi des... Voilà, des primaires. Public un peu captif, qui vient avec sa classe dans les bibliothèques que vous pouvez animer. Donc, à la réponse, êtes-vous inscrit en bibliothèque ? Donc, 55% des jeunes étaient inscrits en bibliothèque municipale ou, voilà, dans un lieu de lecture publique. Donc, pour un usage studieux et ou de loisirs. Donc, ils ont les deux pratiques quand ils sont inscrits en bibliothèque. Mais à partir du collège, on peut noter que cette pratique, elle devient plus autonome, puisqu'ils sont... voilà, ils sont souvent pas sur le collège du... Enfin, dans le collège du secteur, mais pas forcément dans la commune où ils habitent. Donc, le déplacement en bibliothèque, ils le font de façon autonome à partir de leur entrée au collège. Ensuite, on a voulu pointer, parce que là, 55% qui affirment être inscrits en bibliothèque, et les adultes dans tout ça. Donc, sur les publics et usages des bibliothèques municipales, en 2016, dans les chiffres que vous transmettez au ministère de la Culture, c'est 16% de l'ensemble des Français de 15 ans et plus qui sont inscrits en bibliothèque municipale. Voilà. Mais il faut aussi mettre maintenant des pratiques avec les bibliothèques qui évoluent et les usages qui évoluent beaucoup. C'est 40% quand même de taux de fréquentation sans inscription. Là, quand on parle de 16% de l'ensemble, c'est ceux qui font la démarche inscrite. Mais vous avez beaucoup d'usagers, vous pouvez le constater, vous, dans les bibliothèques, qui sont là, qui fréquentent la bibliothèque, mais sans inscription. Alors maintenant, on va vous présenter dans un premier temps une petite vidéo d'une compagnie théâtrale, Théâtralala, qui va nous expliquer comment nous, nous voyons l'adolescent. Oui ? Salut Muriel. Quoi ? Dans les romans adultes ? Donc c'est vrai que les bibliothécaires craignent, à tort ou à raison, les adolescents qui sont bruyants, qui peuvent être agressifs et qui peuvent constituer des groupes difficiles à gérer. Les adolescents sont un public qui sont déstabilisant parce que leurs pratiques culturelles sont éloignées de celles des adultes et leurs centres d'intérêt sont devenus, on va dire, un peu futiles dans la société des adultes, voire tabous. Les ados, ils vont avoir trois types d'usages de la bibliothèque. Le premier, celui qu'on adore. Il nous convient très bien en bibliothèque. Ils viennent pour lire et travailler. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est ce qu'on recherche le plus. Après, vous avez un deuxième usage qui va être de conjuguer le lieu, conjuguer différents usages du lieu, c'est-à-dire qu'ils vont lire, travailler, mais ils vont aussi rencontrer des amis, utiliser le lieu comme espace de sociabilité, le fameux troisième lieu dont je vous parle tout le temps, quand je vous parle, notamment, je pense aux stagiaires de la formation de base, le fameux troisième lieu. Et puis, vous avez un troisième usage de la bibliothèque qui est là un usage uniquement du lieu. Il y a un désintérêt total de l'offre culturelle au profit de l'usage d'un bâtiment public doté de chaises, de tables, de chauffage, de lumière et dont l'accès est libre et gratuit. La bibliothèque devient un bâtiment, un point de ralliement et de rassemblement, et c'est cette utilisation-là qui peut être particulièrement sujette à tension, puisqu'elle est considérée par les personnels comme une utilisation à vide, puisque justement, seul l'usage est en jeu. Et cet usage peut être vécu par les autres usagers et les personnels des bibliothèques carrément comme une forme de violence en soi. Le bureau est bonne manière. Madame, monsieur, bonsoir. Le thème de la semaine, à la bibliothèque. Alors, là, on était sur la bibliothèque vue par les ados, donc on pourrait résumer. Ils ont toujours une vision assez stéréotypée et une méconnaissance de l'institution. Mais ça, c'est pas propre au public ados. Je pense qu'on a un déficit de communication ou de savoir ce qu'on peut trouver dans les bibliothèques. Pour eux, c'est un lieu libresque, essentiellement avec des livres et qu'on serait étranger à d'autres supports culturels. C'est un lieu tourné vers le passé, fermé aux productions contemporaines et un lieu d'études associé au silence, au chuuut et à l'effort, plutôt qu'à la sociabilité et au plaisir. Donc c'est la vision qu'ils ont du monde des bibliothèques. En fonction de tous ces paramètres-là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire en bibliothèque ? On va quand même essayer de créer des espaces adolescents pour pouvoir les accueillir au mieux. Et là, ça peut être l'objet de projets d'établissement. Un projet d'établissement, c'est un projet qui va être global. Donc il existe différentes portes d'entrée à ce projet-là. Certaines bibliothèques ne peuvent n'en prendre que quelques-unes, d'autres peuvent aller au bout de ce projet-là. Donc, première porte d'entrée, l'espace. On a bien compris qu'il fallait une cohabitation de l'espace travail et sociabilité. Mais par contre, il est difficile dans des surfaces fréquemment petites de proposer des espaces où les adolescents puissent se retrouver. Ou alors, ça veut dire cohabitation des publics. L'usage du lieu. Le rapport au bruit va être spécifique aux adolescents. Ils ont besoin d'animer les espaces qu'ils occupent, de les marquer de leur empreinte sonore pour s'y sentir à l'aise. Vous avez remarqué, ils ont toujours des écouteurs dans les oreilles. Ils sont en permanence dans une relation au bruit. Enfin, au bruit. À la musique, en face que vous... Voilà, ça dépend des musiques. Au son, on va dire. Voilà, on va généraliser au son. On va pas mettre de jugement de valeur. Au contraire. Et les règles comportementales qui peuvent régir une bibliothèque sont des règles d'interdiction. Donc, c'est pas très positif quand vous venez dans un lieu où on vous interdit toujours quelque chose. Donc, l'ajustement va toujours être permanent en fonction de la fréquentation des lieux, de la mixité des publics et des usages. Ça va être au coup par coup, souvent. Troisième porte d'entrée, les horaires d'ouverture. Pour accueillir correctement les adolescents, les bibliothèques devraient pouvoir adapter leurs horaires d'ouverture aux heures de retour tardifs des collégiens ou des lycéens. Ils partent à 7h le matin et rentrent à 18h le soir. Là encore, c'est pas toujours facile, notamment en milieu rural, avec les horaires, ne serait-ce que les disponibilités des personnels. Quatrième porte d'entrée, les collections. Avec la coexistence de tous les supports, si vous arrivez à faire coexister tous les supports, ça va modifier l'image de la bibliothèque, puisque, ah, ils se rendront compte qu'il n'y a pas que des livres à la bibliothèque, qu'il y a d'autres choses. Voilà. Donc, chaque média peut être utilisé uniquement par son appartenance à la culture jeune. On peut parler, par exemple, des jeux vidéo et si vous organisez un tournoi FIFA, ce sera vraiment quelque chose qui leur parlera de suite. Ou alors, travailler autour du jeu vidéo et le légitimer comme un produit culturel et travailler avec des jeux vidéo où ils pourront avoir une autre... On pourra pointer les qualités artistiques, les valeurs qu'ils peuvent véhiculer. Et enfin, une dernière porte d'entrée, mais qui est, je dirais, presque essentielle, ça va être le personnel. Avoir un référent à dos va matérialiser une volonté de réfléchir spécifiquement à l'accueil et aux actions pour ce public. Être à l'écoute, médiateur et non pas prescripteur. Être dans le dialogue et l'écoute. Alors, tout ce qu'on vous dit là, ce sont des exemples, ce sont des pistes. On sait bien que tout n'est pas applicable, tout n'est pas déclinable dans vos équipements. Voilà, on a souvent des contraintes. On voulait vous mettre en avant un exemple abouti, c'est l'espace Intermezzo à Toulouse. Donc, c'est intégré, c'est un étage de la bibliothèque José Cabanis, qui est une grosse bibliothèque, une BMVR, enfin, à vocation régionale à Toulouse. et c'est un espace qui a été voulu dès la conception du lieu de la médiathèque en général. Donc, c'est un espace qui s'est voulu intimiste et convivial. Donc, c'est tout un étage qui est dédié au public à dos. Il y a peu de collections. Donc, ils ont moins de 10 000 documents, je crois. Il y a un espace jeux vidéo. Ils ont une salle qu'ils ont appelée la salle Chute, mais c'est pas pour se... C'est pour aller jouer. À l'intérieur, on y joue, on y trouve des jeux vidéo, mais on y trouve aussi des jeux de société. Ils organisent plein de choses pour les ados dans cette salle. Les collections sont attractives et accessibles. Donc, quand je dis attractives, c'est-à-dire qu'elles sont organisées en pôle. Ils ont mis des pôles, enfin, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, société, par exemple. Et vous allez trouver tous les supports autour de ce pôle. Ils sont organisés en pôle dans cet espace-là. Et une priorité aux images et aux usages, surtout, de ce public ados avec des espaces... Je n'ai pas trouvé de belles photos, mais c'est beaucoup de fauteuils, de sofas, de canapés. Ils peuvent s'allonguer, ils peuvent s'allonger, voilà, pour leurs usages très spécifiques. En règle générale, on trouve trois types d'espaces. un inclus dans le secteur jeunesse, puisque l'adolescent, il y a déjà ses repères et le volume sonore est un peu élevé. Un espace passerelle entre secteur jeunesse et secteur ado, qui sera visuellement repérable par quelques signes, des collections identifiées avec des pastilles, des couleurs, une ou deux étagères, etc. ou alors vraiment là, un secteur ado dans un espace clos avec du mobilier adapté, des étagères basses, des couleurs pastelles, des lumières tamisées, des documents sélectionnés spécifiquement pour eux et des fonds musicaux. Donc là, vous voyez les différents types qui peuvent exister. Donc, pourquoi on fait des actions de médiation en bibliothèque ? C'est pour établir un lien entre usagers et les collections qu'on propose. C'est pour aussi moderniser la perception du lieu, c'est-à-dire montrer qu'on peut offrir autre chose et pour toutes ces actions de médiation et ça, on insiste là-dessus, l'engagement des personnels est essentiel. Enfin, on ne fera rien sans les personnels, sans les ressources, sans les personnes ressources. Donc, on a essayé d'organiser nos... Vous le voyez sur le petit... Enfin, le PowerPoint comme vous avez édité. Donc, on a mis là-dedans, on a fait trois axes de médiation, c'est ça. Donc, le premier, c'est donner le goût de lire. Donc, là-dessus, on a regroupé les clubs lecture, les prix, participer à des prix ou à des voyages lecture, l'accueil d'auteur, la lecture qui peut être offerte, donc les lectures à voix haute, la découverte de certains documents et aussi, on a mis là-dedans, la recherche documentaire. Savoir donner aux ados des pistes pour savoir ce qu'on peut offrir à leur... On vous a mis des petits liens aussi que vous retrouverez dans notre document qu'on mettra en ligne. Le deuxième axe de médiation qu'on peut avoir avec des ados, c'est utiliser le livre comme un outil puisque le jeu est un divertissement qui va proposer une sortie du monde ordinaire pour agir dans un monde fictionnel où les actions qu'on va mener n'ont pas de conséquences dans le monde réel. On a vu que déjà sur les romans adolescents, enfin, sur la production adolescente, ils ont cette capacité à sortir de la réalité pour aller dans des mondes un peu irréalistes. C'est la même chose par rapport au jeu et de ce fait, là, le livre sera nécessaire puisqu'il faut quand même maîtriser la lecture. Donc, vous avez soit sous forme d'atelier d'écriture, de séances de jeux organisées ou improvisées quand il y a des groupes un petit peu agités, des partages de compétences, je pense à l'élaboration d'un règlement pour pouvoir assurer des séances de jeux vidéo où les ados étaient regroupés, des actions transmédiatiques, par exemple, des interviews lors de Salons du Livre à Bron qui ont ensuite été mises par des ados d'auteurs ou d'éditeurs du Salon du Livre qui ont été mises en ligne ensuite sur la cyberbase, ou des actions inter-artistiques, vous avez des lectures concerts suite à des ateliers d'écriture faits avec un auteur en résidence. Troisième axe de médiation, ça va être la communication, notamment avec l'accueil de classe que vous avez le plus souvent dans les bibliothèques que vous utilisez pour faire connaître les services de la bibliothèque aux adolescents ou aux enfants en général et après ça se poursuit. Ils peuvent être organisés, ils peuvent être générals et là ils seront propres à chaque bibliothèque en fonction des règlements, des usages, etc. Des services que vous leur proposez ou thématiques à partir d'une expo ou autre, je pense par exemple à la passerelle à la Tour du Pain qui a fait une visite de la bibliothèque avec des artistes en résidence où c'était un parcours sur l'art jalonné de livres de poésie mais avec des arrêts à des endroits stratégiques avec des danses, une danseuse et des morceaux de musique joués par un petit orchestre qui s'était installé. Enfin, comme on vous l'a dit, c'est une génération d'images et du son donc on utilise les réseaux sociaux dont ils ont l'habitude parce qu'il faut savoir qu'un adolescent, il a beau être sur Youtube ou utiliser certains les blogs ou Whatsapp enfin bref j'ai perdu le nom des réseaux sociaux auxquels ils ont plus Snapchat etc. En informatique ils ne sont pas tellement doués ils sont intuitifs parce que nous on n'est pas effectivement mais en même temps si vous leur proposez de faire des vidéos de leur coup de coeur plutôt que de les présenter en direct et bien ça peut fonctionner il y a certains prix qui fonctionnent comme ça si vous leur proposez un blog ou autre ça peut ça peut ça peut ça peut les toucher et par exemple il y a les Amiens qui a créé une chaîne Youtube c'est aussi pour arriver à élargir le public et à essayer de toucher aussi ce public là avec des chroniques parfois en temps réel avec des bleus vous irez voir en conclusion on peut vous dire que là nous on a parlé du public adolescent donc avec ces exemples que vraiment je vous enjoins à aller explorer mais toutes ces actions il est bien évident qu'elles sont transposables à tous les publics dans leur forme et leur organisation quelle qu'elle soit cette action l'essentiel va rester le contenu et non pas le contenant et c'est là qu'on a notre rôle à jouer en tant que bibliothécaire médiathécaire vidéothécaire ce que vous voulez tous les thécaires que vous voulez c'est le fond documentaire imprimé sonore virtuel n'importe lequel va proposer une diversité d'informations qui va permettre la vie quotidienne comme l'évasion et il trouve et interroge l'information tout en éveillant les sens et l'imaginaire donc c'est là c'est là dessus qu'on voulait terminer c'est vraiment vous dire que voilà essayez tenter nous on vous a simplement donné des pistes moi je voulais juste conclure en vous disant qu'une bibliothèque ça reste un espace public et que ça véhicule des valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble voilà ce qu'on a dit on attend d'une bibliothèque il y a on on Merci.